Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi à l'UPEC pour découvrir les élèves du parcours informatique de l'IAE. Suivez-moi ! On poursuit les interviews avec Iba en M2. Me concernant, j'ai découvert le domaine de la cybersécurité dans le cadre de mes études. Dans le cadre de la licence informatique et management que j'ai effectuée, cette licence est labellisée cyber-édu. De temps à autre, on avait des tests, des livres à lire, qui nous ont permis de découvrir ce domaine très riche. C'est comme ça que j'ai pu découvrir le domaine de la cybersécurité. Les préjugés que j'avais en tant que femme, c'est que je pensais que c'était un domaine beaucoup réservé aux hommes, où on retrouvait en majorité des hommes. Alors, est-ce qu'ils se sont confirmés ? Oui et non. Dans le cadre, encore une fois, de ma scolarité, il faut savoir que dans ma classe, il y avait autant de filles que de garçons. Dans le cadre du travail, il y a toujours une présence féminine, mais je pense qu'on est en minorité. Tout simplement parce que c'est un domaine qui m'intéressait, j'avais envie d'en apprendre davantage. Et en l'occurrence, je pense que mes études et mon alternance m'ont permis d'apprécier cette voie-là. J'ai découvert cette formation à travers Parcoursup. Au début, en fait, j'ai vu que la formation alléait informatique et management. Étant donné que je sors d'un bac économique et social, je me suis dit que c'était parfait pour continuer un peu dans cette voie-là, pour dire qu'il n'y avait plus d'économie. Et je voulais découvrir l'informatique. Donc, c'était parfait pour moi et cette école, tout simplement parce qu'il y avait une certaine proximité avec mon domicile. Ce que j'ai apprécié au sein de l'IAE, déjà, c'est la pluralité des matières. On apprend énormément de choses. Ensuite, il faut savoir qu'on a une salle réservée aux jeux avec un tas de matériel qui se nomme le GANX Lab. Dans nos journées, on a un temps de pause qui est destiné à aller dans cette petite salle-là. Et pour finir, l'IAE nous a permis de faire un tas de projets plus riches les uns que les autres. Et ça, c'est incroyable. C'est tout d'abord le secteur. Je pense aussi les expériences qu'on va acquérir par la suite. Les soft skills ainsi que l'ambiance au travail. J'aimerais continuer dans la gouvernance, en particulier dans le secteur de la cybersécurité. Tout simplement parce qu'en fait, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, qui est très riche. On en apprend tous les jours. Puis, c'est un domaine qui évolue énormément par rapport notamment aux cyberattaques qu'il y a tous les jours. Donc, on ne s'ennuie jamais et c'est ça qui est très intéressant. J'aimerais rester dans l'entreprise dans laquelle j'effectue mon alternance actuellement. Et plus globalement, j'aimerais rester dans le secteur bancaire. C'est un secteur qui m'intéresse beaucoup. Tant que l'entreprise fait de la cybersécurité, ce sera parfait pour moi. De la rigueur, toujours se mettre à jour par rapport aux nouvelles cyberattaques. Cela me dit. Une longue l'autre c'est encore difficile de continuer d'entendre que ce serait unRadio. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501